Je viens de réaliser mon premier triathlon et voici mon histoire. Let's go ! Un petit mot après ce moment historique. On est le 23 mars 2023, 1h moins 5. Avec mon pote Alexander, je viens de m'inscrire au semi-aéronome de Kloch. C'est parti pour s'entraîner. Sans mot quoi, sans mot. Et ce que je viens de faire, c'est que ça c'est toi. Ça va le faire. Dans deux mois exactement, il y a le départ d'un semi-aéronome à Knoch. Actuellement je suis en Colombie et je suis en train de faire un trek. Ça manque et ça descend pas mal. Il y a beaucoup d'humidité. Mais je sens que physiquement, je ne suis pas du tout au top de ma forme. Il est temps que je m'entraîne. En plus de ça, je ne fais que l'enjeu des améliorités. Quand je reviens en Belgique, on est sérieusement au boulot à m'entraîner d'arrache-pied pour terminer le semi-aéronome le 17 septembre 2023. Je serai au moins, je vais garder. Let's go ! En fait, le truc c'est top, mais les vagues, ça fait en sorte que c'est super compliqué. Il faut respirer et du coup, j'ai pu natacer quelques fois. Alors là, c'est parti pour mon premier entraînement ici à la mer. On est en France. Vous pouvez dire comment je me sens. Écoutez, on est le 12 août, le semi-aéronome, c'est le 17 septembre à Knoch. C'est la première fois que je vais m'entraîner pour la natation. J'ai choisi directement d'aller m'entraîner dans la mer pour un peu voir comment je me sens. Vous voyez que je n'ai pas de combi, je n'ai pas de bonnet ni de lunettes de natation. Et on va y aller, let's go ! On va y aller, let's go ! Ça déconseille un peu mieux ou pas ? Toi, est-ce que je fais de mal ou pas ? Est-ce que j'en perds ? Non, non, non. Je vais essayer de te retirer comme ça. Allez, je relève ! Alors, on vient de terminer le premier entraînement dans la mer. Pour ma part, c'était vraiment catastrophique. Toi, Alex, c'est encore bien. Tu as pu faire quelques élections. Pendant 100 mètres. Pendant 200-300 mètres. Et honnêtement, on voit qu'Alex s'est entraîné depuis un tout temps maintenant. Il a eu la discipline et la motivation de le faire. Moi, je vais me mettre au boulot. Je ne garantis rien pour toutes les natations. Mais j'ai un mois pour y arriver. Alors, ce matin, on a fait première sortie dans la mer. Premier entraînement de natation pour ma part. Et là, c'est parti pour la première sortie à vélo. J'espère que ça ira. Normalement, le vélo, ça devrait le faire. Le sport dans lequel je suis vraiment le plus mauvais, c'est la natation. Ensuite, le vélo. Et en vrai, je pense que la course à pied, ça devrait le faire. On croise les doigts. Ça fait cinq minutes là maintenant qu'on est parti avec Alex. Le vélo, il n'y a rien de très compliqué au niveau de la technique. Même si je n'ai pas encore mis les pédales et les chaussures propres au vélo de course. J'ai des pédales comme ça. Mais je me sens bien. J'aime beaucoup pédaler ici sur ce ravel. Par contre, j'avais pris un short pour faire du vélo avec moi, mais je ne l'ai pas mis. Donc, je commence à avoir mal aux fesses et puis aussi mal aux épaules parce que je suis vraiment courbé sur mon vélo. En faisant plusieurs heures de vélo, ça devrait le faire. Et puis, ce qui m'inquiète aussi, c'est que mon vélo fait un drôle de bruit. Allez, allez, on y va. Come on ! J'ai failli tomber dans le tir à vin juste à droite. Et heureusement que je me suis rattrapé au dernier moment. Sinon, j'allais me blesser et me faire mal. Alors, on a parcouru 15 km comme vient de le dire Alex. Moi, pour ma part, j'ai le dos en compote. Le fait d'être constamment courbé sur mon vélo. Alex, il a mal au mollet. Donc, voici notre premier entraînement de vélo lors de notre week-end ici à Breddine pour notre semi-Ironman dans un mois. Pas forcément fier de notre prestation, mais ça ira mieux. Alex a encore mal au mollet, donc il va marcher. Et pour ma part, après avoir été extrêmement mauvais à la natation et au vélo. Enfin, au vélo, au final, je m'en sortais encore pas mal. C'est parti pour un petit jogging et une petite marche de digestion pour Alex. Allez, let's go ! Ça fait seulement 500 mètres que je suis parti et je suis déjà essoufflé. Et j'ai une légère gêne aux genoux, donc j'espère que ça ira. C'est parti pour courir un petit peu dans le sable. C'est plus sympa que de courir juste là, un peu plus haut sur la digue. Dans un mois, je serai enseigné à Ironman, tout le monde. On y croit. On est dimanche, le deuxième jour d'entraînement ici à Abridune. Réveil ce matin à 7h du mat', comme vous le voyez. Je ne suis pas encore réveillé. Là, on part pour une petite séance de natation. Aujourd'hui, je ne compte pas faire de crawl, mais plus de la brasse. Ce que je vais faire, je pense, c'est prendre un cours de natation pour améliorer ma technique. Et aujourd'hui, il faut juste que j'entraîne mon endurance dans l'eau. Vamos ! L'eau est glaciale. Lui, il est en combinaison. Enfin, il a toute une combi. Du coup, il ne ressent pas le froid. Par contre, moi, je n'en ai pas. Je devrais peut-être aller m'en acheter une, ainsi qu'un bonnet et des lunettes de plongée. mais là, il fait vraiment glacial. Alors, Alex vient de revenir. C'est parti. Il faut que j'y aille. Comme je le disais, je ne vais pas faire de crawl. C'est parti pour un peu de brasse pour voir un peu ma résistance au froid et l'endurance, combien de temps je vais savoir tenir. Allez, on y va ! Let's go 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 ! Mais, you know, what have you done ? You made it up, honey ? 100 ? 500 peut-être ouais Je sais pas le partout On doit faire 1.9 km ? Ouais je pense Alors ça fait seulement 100 mètres qu'on a parcouru Et en fait je me rends compte que mon pneu arrière de mon vélo est plat Et on est vraiment des champions parce que ni Alex ni moi avons une pompe à vélo Donc je sais pas comment le faire Aujourd'hui j'ai bof la motivation pour aller m'entraîner Heureusement qu'Alex est là Je suis un peu à la traîne aujourd'hui Il pleut, j'ai mal au dos Donc c'est pas facile aujourd'hui Et heureusement qu'il y avait Jérémy de Breddune pour regonfler mes pneus Parce que sinon ça aurait été fini pour moi Entraînement sous la pluie ce matin J'adore, j'adore Seuls les vrais guerriers sont de sortie Alex ! Donc allez on est le 13 août, il nous reste 1 mois et 4 jours Allez go ! Notre week-end d'entraînement à la mer est terminé Pour ma part je suis vraiment claqué J'ai des courbatures partout, je suis fatigué Depuis que j'ai commencé à m'entraîner C'est à dire week-end passé, il y a quelques jours encore J'avais décidé de commencer à faire attention à ce que je mangeais Et à ce que je buvais en arrêtant l'alcool Mais en fait au niveau de la bouffe c'est vraiment trop compliqué Et par exemple ce soir, je suis en train de me vider un paquet de chips de 250 grammes A moi tout seul Donc euh... On est le 16 août et le semi Ironman est le 17 septembre Donc j'ai un mois et un jour pour pouvoir... J'ai vraiment encore du pain sur la planche Même pour la course à pied J'ai perdu toute ma condition Le fait de boire de l'alcool et de manger n'importe quoi Ça n'aide pas du tout Donc si je veux espérer arriver au bout le 17 septembre Pour que je change mes habitudes Let's go ! Je viens de terminer J'ai fait 27 kilomètres en une heure Donc moyenne de 27 km heure Bon j'étais sur un vélo d'appartement Mais c'est quand même encourageant Là je suis claqué Il est 6h15 Et à 8h j'entrais de mander ok Donc ça promet J'ai toujours pas été nagé J'ai vraiment un flède d'aller à la piscine Voilà j'ai parcouru 22.5 kilomètres en 46 minutes Je sais pas continuer parce que je crève de mal à mes deux genoux D'abord c'était celui de droite Là la douleur est un peu partie Et puis là depuis quelques minutes J'ai vraiment extrêmement mal au genou gauche Je préfère arrêter Mais en vrai qu'on se lise C'est impossible que j'arrive à ligne d'arriver le 17 On est le samedi 2 septembre Il est 11h10 Je suis en train de faire du vélo d'appart J'ai déjà parcouru 8.3 kilomètres Et dans deux heures j'ai le mariage de Clem et Laurent Si vous regardez la vidéo Clem et Laurent Je vous fais des gros bisous Allez Let's go C'est parti pour une bonne petite douche et puis direction mariage Allez let's go Je viens d'aller chercher mon dossard Alors pour l'épreuve du semi Ironman J'aurai le numéro 963 Let's go On vient de recevoir ce sac à dos Et dans ce sac il y a d'autres sacs dans lesquels il va falloir complète nos affaires Comme par exemple ceci C'est un sac dans lequel on peut complète nos affaires avant l'épreuve de la natation Allez let's go Vu que c'était notre premier triathlon On ne savait pas qu'il fallait avoir une ceinture pour tenir notre dossard Car durant l'épreuve du cyclisme il faut que le dossard soit accroché sur le dos Et puis après durant la course à pied il faut que le dossard soit ici devant sur le ventre En route pour aller chercher notre ceinture pour le dossard Yes ! Après avoir fait tous les magasins on a enfin trouvé notre ceinture pour le dossard Voilà ! Musique Alors mec, chanson 10.3, raclequé, c'est parti ! Avec les pauvres qui sont partis ! Regardez, ça va battre tellement vite ! On se rite ! Accuré, donne 9 de natation maintenant ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vous vois très bientôt pour un prochain challenge. Ciao, ciao !